Générique Né en 1977 à Amiens, Emmanuel Macron est diplômé de Sciences Po, de l'ENA et d'un DEA en philosophie. Son parcours débute à l'inspection des finances publiques, puis dans le privé, puisqu'il rejoint la banque Rothschild en 2008. Sa carrière politique se lance sur le tard, mais à une vitesse fulgurante. Il participe à la campagne présidentielle de François Hollande en 2012. Suite à l'élection de ce dernier, il est nommé secrétaire général adjoint à l'Elysée, puis ministre de l'économie en 2014. Cependant, il quitte le gouvernement en 2016, après avoir créé son parti En Marche, qui deviendra La République En Marche, en vue de l'élection présidentielle. François Hollande aurait alors parlé de « trahison avec méthode ». C'est quasiment inconnu du grand public qu'Emmanuel Macron se lance dans l'élection et l'emporte en 2017, sur la base d'un rassemblement de la gauche et de la droite traditionnelle. Emmanuel Macron a eu affaire à un quinquennat particulièrement complexe. Crise des Gilets jaunes, pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine. S'il a entrepris certaines réformes, il compte sur un nouveau quinquennat pour les poursuivre. La République En Marche est un parti qui se veut centriste, récupérant des idées de la gauche et de la droite traditionnelles. Lors de la présentation de son programme à la presse, Emmanuel Macron a regroupé ses projets en trois grands domaines. D'abord, une nation indépendante. Il veut une France forte diplomatiquement, à l'image de sa tentative de médiation du conflit en Ukraine. Cependant, cela n'est selon lui possible que dans une Europe forte. Il est pour une Europe de la défense, et plus généralement, pour la construction européenne. Ensuite, une société plus unie. Pour cela, il veut réussir à obtenir le plein emploi. Il compte créer un organisme, France Travail, qui réunirait les différents organismes de retour à l'emploi. Pour renflouer les caisses de l'État, il veut repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans, et conditionner le RSA, le revenu de solidarité active, à une activité de 15 heures hebdomadaires. Il souhaite aussi généraliser le service national universel, et un axe important de son programme, et peu évoqué dans la campagne, est la lutte contre le harcèlement et la protection des plus jeunes contre les dangers d'Internet, avec par exemple un contrôle parental par défaut sur les écrans. Son programme écologique repose quant à lui sur la taxe carbone européenne, et un mix d'énergie nucléaire et renouvelable. Enfin, il veut un État au service de la population. Il promet plus de concertation avec les Français dans la prise de décision. Son programme sur la sécurité se concentre principalement sur la continuation de son travail mené lors du premier mandat, avec la lutte contre l'islamisme et le renforcement des frontières. On se retrouve demain à 17h pour une prochaine vidéo.